Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Dordogne chapitre 4. Faut croire que la suite de cette aventure se passe là-haut dans le grenier. Oh, je ne me sens pas très bien, peut-être qu'une tasse de thé fera l'affaire. Alors moi, par contre, j'aimerais aller chercher cette lettre que je n'ai pas réussi à aller chercher. Ah, voilà. Hugues. Je voudrais encore m'excuser pour ce qui s'est passé avec ton fils. Nous essayons de ne pas nous mêler de ce qui se passe dans la cour avec les élèves. Mais la situation s'est dégradée et nous avons estimé qu'il s'agissait de la meilleure solution. Je crois que ton fils n'a rien volé et malgré les rumeurs, je lui ai donné la montre. D'autres parents ont sauté sur l'occasion pour s'en prendre à ton fils et à ta famille. Il faut aussi que je m'excuse pour ma femme. Nora est très protectrice avec moi ces derniers temps, essentiellement à cause de ma santé. Tu dois t'être au courant. Je vais lui parler. Crois-moi, elle nous croira, ton fils et moi. Nous l'aimons beaucoup malgré ce que tu peux penser en ce moment. Ok. D'accord. Donc là, on peut remonter. Et on en était où ? Ah, mais il y a deux messages. Ne t'en fais pas trop, comme dit ta psy. Tu ne peux pas sauver tout le monde, petit hobbit. Ok. Ça me paraît bien. Ok. Tu plaisantes, Mimi ? Tu dois trouver un boulot, pas nettoyer cette maison. T'es qui n'ai pas besoin de trouver de travail, j'ai besoin de retrouver mes souvenirs. Allez, zouou. Ok. Est-ce que par hasard, il y a des stickers dans le jardin ? Ah, on a un nouveau message. Cet arbre, ça me dit quelque chose. Il y a un truc avec cet arbre, c'est sûr, à 100%. Les déménageurs seront là vendredi, c'est mon dernier mot. C'est une vidéo qui va aller sur YouTube. Je vais rester poli, monsieur, mais... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Elle est adulte. Toi aussi. Soyez mature. Alors, on a dit. Je ne peux pas avoir accès à mon... Ok. Qu'est-ce qu'il a encore ? Ta mère s'inquiète. Elle n'a qu'à appeler. Ça me paraît bien. Pas de stickers ici. Rien de nouveau par là. Ok. Alors, déjà, il y a une lettre. Perdone pour la rédaction. Ma très très chère Nora, mille merci pour votre visite à Mexico. Vous nous manquez terriblement et votre sourire aussi. Comme convenu, je vous ai préparé un petit paquet de cadeaux de mon pays qui vous donneront, je l'espère, envie de revenir nous voir. Attention au chocolat, il est très amer, il faut aimer ça. Avant notre rencontre, j'avais des doutes sur mon travail et sur mon agence, mais votre visite a changé notre vie. Sachez que notre maison vous sera toujours ouverte au Mexique. Bien à vous, Isadora et Mathéo. Oh, trop mignon. Que s'est-il réellement passé entre eux et Nora, et moi, cet été ? Ok. Alors, visiblement, la bouilloire. Mettez la bouilloire dans l'évier. Je dois ouvrir le capot, comme ça. Je dois mettre de l'eau. Je referme le capot. Je reprends la bouilloire. Je la repose. Action le bouton. Impeccable. Merci Nora d'en être restée aux bonnes vieilles bouilloires. Ensuite, une tasse de thé. Pourquoi pas celle-là ? Ça, c'est quoi ? Thé blanc et rose. On dirait qu'elle a préparé ça elle-même. Changer. Pot d'orange et de la sauge. Et ici, on a du thym. Qu'est-ce que ça sent bon ? Eh bien, on va prendre le thym, étant donné l'épisode dernier. J'ouvre le petit capot. Je prends la petite cuillère. Comment je fais ? Là. Ok. Ensuite, ici. Ah non, dans l'infuseur. Excusez-moi. Je n'ai pas vu l'infuseur. Très bien. Nora n'était pas facile, elle non plus. C'est peut-être le problème. De forte personnalité. En plus, il y a un voleur. Il y a le voleur. Que s'est-il passé ? Que s'est-il vraiment passé ? Ok. Je prends la bulleur. Et je verse. Hop là. Attendez. Comme ça. Ok. Très bien. Et là, je prends la tasse. Le thé est trop chaud pour le moment, je le boirai plus tard. Bon, allons voir au grenier. Trouvez un moyen d'entrer dans le grenier. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici ? Il n'y a que les gens à la campagne pour avoir une pièce, rien que pour la bouffée. Ce n'est pas faux. Donc, on a dit, le salon, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on retourne dans les toilettes pour voir s'il y a à nouveau quelque chose ? De nouveau. Mais il y a ce mot là. Je ne sais pas comment le voir. C'est une photo de Nora dans les années 60. Jolie coupe Nora, j'adore. Ok. Ah, on a encore un message. L'agence a encore viré un rédacteur aujourd'hui. Todd, le britannique. Tant mieux pour lui qu'à l'agence de l'enfer. Ah, je le suis sans filtre dans cet épisode. Alors, je suppose que le grenier, il est là. Nora a rangé la clé ici. Amusant comme cette clé est restée là pendant tout le temps que je grandissais et que j'imagine que cette maison n'a pas autant changé que moi. Ou quelque chose du genre. Ok. Alors. On va enfin accéder au grenier. J'espère que le classeur est toujours là. Le classeur ou la boîte. Ok. Là, je ne peux pas aller plus loin. Visiblement, il n'y a rien. Ouh. J'ignorais que mes grands-parents étaient des geeks. Ça se disait geek en 1982. Peut-être qu'à l'époque, c'était normal d'avoir une pièce entière dédiée à un petit train. Est-ce qu'il y a des... Oh, il y a quelque chose. Est-ce que c'est moi qui ai peint ça ? Je ne m'en souviens pas. Oh. Il y a un truc ici. Dordogne, 11 août 1959. Nora, semaine difficile ici. Enfant agitée à l'école. Beaucoup de devoirs à corriger. Fabrice a encore fait l'école buissonnière. Je l'ai retrouvé à la gare. Il attendait un train. Il ne savait pas trop où il voulait aller, mais son objectif était de disparaître. On a parlé comme on pouvait. Tu sais à quel point il me ressemble. Mais il est resté mutique. Moi aussi. Au retour, nous sommes arrêtés pour manger une glace sur la petite plage de la roque Gagéac. Je ne sais pas le prononcer. Je ne suis pas du tout de cette région. Je suis désolée. J'ai pensé à toi, car je sais que tu serais parvenue à traverser son armure épaisse. Dans un arbre au-dessus de notre table, une feuille était suspendue, tenue par un fil d'araignée. La feuille tournoyait sur elle-même, mais refusait de toucher le sol. Je l'ai regardée trop longtemps, je crois. Et quand Fabrice m'a vu, il s'est levée et a arraché la feuille d'un geste rageur et s'est rassi pour finir sa glace. Continue de nous raconter tes belles aventures mexicaines. Elles font chaud au cœur. Ton bien-aimé, Édouard. Ah oui, donc ça avait l'air d'être fréquent que Nora partait en voyage. D'affaires, je suppose. Un clavier, peut-être qu'il ouvre quelque chose. Les connaissants, mes grands-parents ont sans doute inventé un jeu bizarre. Il me faut fouiller les environs, il doit y avoir une sorte de code. Entrez le bon code. Ok, sauf que là, on ne l'a pas. Des cassettes, elles semblent importantes. Peut-être qu'elles me fourniront le code. Tournez le support à cassette. Ah, cinq. Quatre. Non, 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 non. Reviens, 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 reviens. Je ne peux pas le tourner plus, c'est ça ? Ok. Bon, eh ben, on va mettre... Ouais, mais on a un deux. C'était peut-être ça. C'est si calme aujourd'hui. L'automne arrive. J'adore les bruits de l'automne. Tout semble... trissé. Qu'est-ce que tu fais ? J'enregistre encore, Édouard. Écoute le bruit, c'est pas. Tiens, prends ça. Ça se rafraîchit. Oh, c'est gentil. Eh bien, ça m'arrive parfois. C'est vrai, mon amour. Est-ce que tu as appelé les lagueurs ? Je vais le faire. Rien de presse. Ce cerisier est mort, Nora. Il faut la battre. Je sais. Automne 1978, avant la mort de Papy. Je vais noter 1978 quand même, au cas où. Je me souviens si peu de lui. Ok. Alors, on va la ranger. Ça affiche un code. J'espère que les cassettes que j'ai les cassettes dans le bon ordre. Ah ouais, mais du coup, non. Ah, ok. Si, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Là et là. C'est peut-être le code. Ouais, oui. Essayons. Donc, 7, 2, 4, 5. Ben, ça va pas le faire. Est-ce que je peux bouger ? Je ne peux pas bouger. Si, ça y est. Je voudrais juste écouter les autres cassettes. Je ne peux plus. J'aurais dû le faire avant. Ce truc est vieux, ça me rappelle quelque chose. Bon, écoutons. Et on replonge dans sa souvenir. J'ai... Wow. J'ai... ... 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